Salut Marc, un petit mot sur cette voie du barrage d'Emosson, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire ? Oui, je vais essayer de me rappeler un peu tout ça. Moi je bossais souvent, j'avais des petits mandats avec Emosson, et puis à l'époque il y avait le directeur d'Emosson qui a fait sabler le mur, c'est-à-dire il y avait des tâches de salpettes sur le mur extérieur, donc j'avais comme mission de mettre un câble qui tienne la voûte tout le long, de manière à ce qu'une nacelle qui descendrait le long de ce câble ne soit pas trop éloignée pour pouvoir sabler le mur. Et puis en faisant ce boulot, c'est un boulot assez particulier, c'est impressionnant aussi avec ce gaz, ce vide, il m'était venu à l'idée, pourquoi pas mettre des prises dans ce mur ? Et puis c'est comme ça que ça a commencé. Et puis le directeur d'Emosson a été très favorable à ça, il nous a donné feu vert. Alors après, on était deux, trois quittes dans la région, on s'est mis ensemble et puis on a réfléchi à pouvoir faire ça. C'était aussi peut-être la période du début des salles d'escalade, etc. Donc on avait été solliciter l'entreprise, entreprise d'ailleurs ça s'appelait, les premières prises qu'ils faisaient sur le marché en somme. Et ils ont joué le jeu, ils nous ont sponsorisé un petit peu. Après on a aussi été trouver Hilti pour les ancrages, pour avoir aussi à des prix pas trop élevés du matériel. En somme, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis comme on s'est dit, dans un mur comme ça, tu ne peux rien faire. En somme, si tu attaques de pile bas pour monter des prises, pour installer tout ça, c'est impossible de faire un travail correct, je dirais. Alors on a eu l'idée de faire ça en atelier. Donc on avait une structure de panneaux d'environ 5-6 mètres de haut, sur laquelle on pouvait incliner, selon si c'était la dalle, la verticalité ou bien dans le surplomb. Et puis on faisait des parcours quand on avait le temps, le soir, comme ça, etc. Et puis après on répertoriait tous ces parcours sur un cahier, avec des mesures, avec la prise qu'on avait mise, etc. Numéroté, enfin, tu vois un peu l'histoire. Et puis, l'originalité de ce truc, quand on a eu fini tout ce montage, en somme, la voie a été montée en atelier, si on peut dire, on a été faire sur le barrage, et là, on a commencé par la fin de la voie. Donc, on a commencé à mettre la première prise, en somme, la dernière prise de la voie, et ainsi de suite, avec un système du compas, on mettait la prise suivante, on mesurait, tout avait été mesuré au centimètre près, et puis on a collé ces prises et vissé. Et puis finalement, le résultat n'était pas si mal que ça, parce que c'est un parcours qui est assez original, c'est une voie, ce n'est pas une échelle, c'est une voie qui tourne un peu, etc. Enfin, tu as pu voir aujourd'hui dans ton escalade que c'était assez particulier, que c'était assez fluide aussi comme escalade, qu'il y avait du mouvement, quoi. On a quand même l'impression de bien grimper. Et puis, depuis une année maintenant, on a la chance d'avoir eu Franck Hugon-Moulin, le propriétaire du restaurant, qui a réussi à motiver Alpic, les propriétaires, à relancer cette voie. Parce qu'en somme, elle avait été arrêtée très vite, après qu'on l'avait installée, en rapport des... comment est-ce qu'on peut dire ? En rapport de la responsabilité, voilà. La compagnie des Mossons avait peur qu'il y ait un effet de causalité si tout à coup, quelqu'un tombait parce qu'il regardait des grimpeurs. Et puis, comme je disais avant, Franck a le mérite d'avoir relancé cette voie, d'avoir motivé Alpic, en somme, à lui louer la surface du mur. Et c'est lui qui a la responsabilité maintenant de cette structure. Et du coup, c'est une voie dans les quelles cotations ? Ben, c'est difficile de donner une cotation à cette voie, mais je pense qu'il faut quand même avoir un bon niveau, et moi je dirais si c'est... pour être plus ou moins à l'aise là-dedans, quoi. C'est un environnement qui est sévère, et puis la voie, elle demande quand même une force, quoi. C'est quand même assez surplomb, quoi. Surtout les deux dernières longueurs. C'est pour ça qu'il y a des très bons grimpeurs qui sont aussi surpris, finalement. De par la difficulté, quoi. Et puis surtout l'exposition, je dirais. L'exposition, bon, on a mis des clous, il y a des clous à peu près chaque 2,50 m, je dirais, en haut dans le surplomb. Ça, ça va, c'est correct. Mais en bas dans la dalle, les clous étaient peut-être trop loin à l'origine. On a dû remettre d'ailleurs quelques-uns. Depuis que ça a été rouvert, il y a en tout cas 4, 5 clous qui ont été rajoutés, quoi. Même moi, qui étais un des instigateurs de la voie, je trouvais beaucoup trop loin, ces clous. Quand j'ai refait la voie ce printemps, c'était... Il y avait presque 3, 4 mètres, presque 4 mètres, entre certains clous dans la dalle. Ça s'est quand même dérapé un peu l'ombre, quoi, si on passait en bas. Parce que la dalle, c'est une belle dalle, quoi. On sent que vous avez travaillé, quoi, les mouvements. Absolument, oui, oui, absolument. Et puis, il y aura différents styles, puisqu'on était quatre, en somme. Alors, c'est pas toujours le même qui faisait le parcours, qui faisait la section d'un soir, par exemple. Un soir, il n'y avait peut-être qu'un seul gars qui était disponible pour faire ses 5, 6 mètres. Donc, il y a peut-être aussi un style... Il y a des styles différents, quoi. Mais c'est vrai que la dalle, elle est très surprenante en bas. Il y a vraiment le minimum possible de prise, je dirais. Il ne faudrait peut-être pas qu'il y ait des prises qui manquent. Ça deviendrait un peu compliqué pour passer, quoi. Peut-être que pour les tout petits aussi, il y a des prises très loin. Et on doit vraiment se tendre, hein, sur le... Je dirais sur le... On doit vraiment pousser sur le chausson, quoi. Et c'est assez unique au monde, en fait, hein, c'est... Je pense pas, mais enfin... À l'époque, on disait que c'était la voie unique au monde, mais depuis, il y a aussi une voie qui a été faite sur un barrage au Tessin. Ça doit être le barrage de Louzone. On est allé faire aussi cette voie. Mais je pense qu'eux ont bien moins réussi. J'ai l'impression que c'est plutôt une échelle chez eux. Le barrage n'est pas surplombant. Il est plutôt vertical, je dirais. Mais j'ai été faire cette voie et j'avais l'impression que c'était plus échelle que celle qu'on a à Emosson. Et le projet d'en faire une autre ? Non, moi, de toute façon, moi, plus rien, non, j'ai plus de projet. Ça, ce sera certainement mes collègues qui sont plus jeunes. Et puis, alors, Franck Lugon-Moulin, le propriétaire de ce restaurant ici, qui, lui, son but est de faire, oui, encore plusieurs voies sur le mur de manière à ce que ça devienne, oui, très attractif, quoi. Il aurait même aimé organiser une compétition une fois. Pourquoi pas, enfin... Emosson va devenir un grand parc attractif, quoi. entre tyroliennes, peut-être via ferrata aussi, on ne sait pas. Et toi, tu es fier d'avoir réalisé cette voie ? Oh, je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Il n'y a pas de fierté à avoir pour faire ce genre de truc. Moi, je suis surtout content que ça servait à quelque chose et puis que ça a été remis en route. Non, mais fier d'avoir fait ça, non, il n'y a pas de quoi, quoi. N'importe qui peut faire ça. Ça nous a consacré beaucoup de temps. Je crois qu'on parlait de 600 heures. Si on a essayé de comptabiliser un peu toutes les heures qu'on a mis là-dedans avec mes collègues, moi, je dirais qu'on a fait la moitié en atelier et la moitié sur place. Par contre, ça a été un boulot super intéressant. Ça, c'est vrai. Moi, je faisais beaucoup de... Enfin, beaucoup, pas énormément, mais je faisais beaucoup de travaux sur corde, tout ça. Et c'est vrai que j'adorais... J'adorais faire ces trucs parce qu'il fallait trouver des solutions pour aller... Enfin, pour équiper tout ça, quoi. Ça, c'était vraiment intéressant, oui. Et puis, tu vois, le cadre, qu'est-ce que c'est de travailler là-haut ? C'est génial, hein ? Ça vaut la peine de faire cette voie qui est quand même face au Mont-Blanc, déjà rien que pour l'ambiance et le cadre. En parlant d'ambiance, quand je mettais les câbles pour la nacelle qui devait descendre sablée, l'ambiance était plus sévère que quand on fait la voie maintenant avec des prises. Rien que le fait d'avoir mis des prises dans le mur, ça a cassé un petit peu l'ambiance, je dirais. Ça fait moins coquille d'œuf. Ça, ça m'avait interpellé. Dès qu'on a mis des prises, on a créé du relief, en somme, et c'était moins impressionnant que de travailler dans un mur qui était complètement nu. Et les noms de tes collègues, alors, c'est ? Samuel Lugon-Moulin, il y a les frères Amodru, que tu dois connaître, il y a Thierry Amodru, qui a gardé un bon moment la cabane du Trien, et puis tu as Paul-Victor Amodru, son frangin, lui, il est responsable de la sécurité du domaine de Verbier. On était les quatre, là, oui. Et moi, j'étais le doyen de l'équipe, quoi. Et puis, la personne qu'on doit remercier, c'est surtout le directeur de l'époque, qui a eu l'audace de nous laisser faire ça. À l'époque, c'est une première. À l'époque, qu'est-ce qu'on peut dire ? Oui, c'était certainement une première sur un mur de ce genre, en béton. C'est vrai que c'était une structure assez particulière. C'est quand même assez haut, quoi, 150 mètres. C'était une belle salle d'escalade à l'extérieur, quoi. Là, on était innovateurs, alors. Peut-être bien. Je ne me souviens plus bien, à l'époque, s'il y avait déjà beaucoup de salles d'escalade. En Suisse, très, très peu. Je crois qu'il y avait peut-être Saint-Légier, à l'époque, dans la région de Vevey. Et puis, en France, ça commençait à y avoir les premières salles, ouais. Peut-être qu'il y avait déjà la salle des Zouches, mais je ne suis pas sûr. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, tu as pu te rendre compte, c'est la maintenance des prises. Comme elles sont restées au soleil, elles sont restées au UV, et puis elles ont gardé leurs grains. Ça, tu as pu constater aujourd'hui, quoi. Ça, c'est génial. Ça veut dire que c'est vraiment du bon matos, ça. Là, l'entreprise peut être fière. Alors, je ne sais pas si les prises actuellement, elles sont toujours faites aussi solides, mais moi, j'aurais pensé que ça se serait dégradé en 20 ans de UV, comme ça. C'est quand même pas mal sollicité au soleil. C'est quand même presque une face sud, quoi. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Des gens-là, c'est pas mal. D'accord. Merci.